Pour commencer à décrire les malditions générationnelles, tu t'assoies d'abord. Tu décides qu'il y a ça qui doit quitter de ma vie, ça, ça, ça. Et ton futur ne dépend pas de ton passé. Ton futur, la situation de tes enfants ne doit pas être regardée. Tu ne dois pas regarder la situation de tes parents pour déterminer comment tes enfants seront. Le bain de pipi aussi est très puissant pour les malditions générationnelles. Ça, c'est la première étape en attendant de prendre tous les autres produits qui viennent à côté. Donc pour le bain de pipi, tu te lèves à 3h, 4h, le pipi là qui est dans ton ventre là. Tu pisses ça dans le seau. Si tu es en voyage, tu pisses ça dans la bouteille. Tu mets un peu de sel dedans. Ça peut être, pour le pipi, généralement, ça peut donner quoi, 200 millilitres maximum. Tu rajoutes de l'eau pour que ça remplisse et que ça fasse une bouteille. Pour que ça fasse des bouteilles d'un litre et demi d'eau là. Tu remplis. Certaines personnes ne remplissent même pas beaucoup. Tu peux même mettre seulement 500 millilitres d'eau dessus. Tu mets le sel. Tu parles maintenant. Tu lis le somme 35 et le somme 91. Tu parles. Que tous les blocages de ma vie là, que ça quitte. J'expose, je mets à nu tous mes ennemis. Tout blocage, toute malédiction qui était dans ma vie, je détruis. Et tu accompagnes ça avec le jeûne s'il te plaît. Tu vas, tu finis, tu secoues la bouteille. C'est-à-dire que tu mélanges le sel avec le pipi là et l'eau. Après, tu verses sur toi en versant. Tu parles. Tu enlèves tous les blocages. L'esprit de rejet. Tu frottes ton visage. L'esprit de rejet. Après ça, tu vas nettoyer la douche. Parce que sinon, le pipi l'a senti dans la douche après. Et tu restes, tu te sèches. Tu te sèches. Pour les gens qui ne savent pas prier. Si tu lis seulement le somme 305 là, le somme 305 en lui-même, c'est-à-dire une prière. Seigneur, délivre-moi de telle personne. Délivre-moi. Prends le javelot. Tu détruis toute personne qui me voulait du mal. Après, tu verses ça sur toi. Je reçois ma maison. Je reçois mon mariage. Je reçois ceci. Et c'est important avant ceci d'identifier les malédictions générales, les blocages que tu as. Identifie-les. Tu peux voir. Quand tu fais ça maintenant. Si tu as fait ça un peu tôt, tu peux aller encore te coucher. Le bain de pipi les premiers jours, ça fatigue beaucoup. Parce que ça te trouve jamais les choses. Les énergies bizarres sur toi là, ça te fatigue. Si tu fais ça, tu peux encore te coucher là. Tu vas sûrement faire un rêve où on va te monter les choses. Voilà. Faites ça là, vous allez me dire ce que ça a donné. Quand tu finis, tu n'as pas besoin de te verser encore de l'eau sur toi. Après, tu vas te rendre avec ton huile normale. Tu ne vas pas sentir. Tu ne vas pas sentir. Il y a des jours où vous avez-vous comme ça, là que je me suis lave avec le pipi. Peut-être que vous sentez ça, je crois que vous ne me dites pas. Tu te l'as, tu te ointes bien, tu te parfumes après, tu brousses tes dents bien sûr. Ton haleine peut même sentir plus que ton corps. Tu peux faire ce bain de pipi les trois premiers jours du mois. Très important quand tu entres dans ton mois. Le premier, le deux, le trois. Et chaque semaine, tu le fais deux à trois fois par semaine. Il y a des personnes qui font ça tous les matins carrément. Tous les jours. Oui.